Nous, les derniers dinosaures des comics, sommes-nous des vieux croutons qui lisons des personnages qui sont depuis longtemps sortis de leur propre livre. Bienvenue dans ce nouvel édito où nous allons essayer de comprendre le choc des générations et les stratégies de ces grosses sociétés. Nous sommes un lectorat vieillissant, nous avons découvert les comics dans Strange, Titan et Spécial Strange, on a découvert le comics par le kiosque et ça a été une révolution, une passion immédiate et des années et des années de dépendance puisque chaque mois, chaque semaine, on retourne inlassablement acheter nos comics. Vous le savez, on se pose très souvent la question sur cette chaîne, sur les autres chaînes et dans les commentaires, sur les forums, partout, de la transmission et du fait que les comics sont assez imperméables pour les nouvelles générations de lecteurs avec cette inquiétude disant que vont devenir les comics, que va devenir la bande dessinée, que vont devenir toutes ces choses-là le jour où on ne sera plus là. Alors d'abord, rassurez-vous, on est là, j'ai 48 ans, j'en ai pas 98, donc je peux continuer à lire des comics au moins 30-40 ans, donc le comics ne va pas mourir parce que s'il meurt, il mourra avec nous et la bande dessinée traditionnelle également et que tant qu'on est là pour en acheter, eh bien elle s'achètera et elle se vendra. Donc, il n'y a pas de danger immédiat, ça c'est une évidence. En plus, vous le savez, la bande dessinée, elle est en mouvement, on ne lit pas la même chose que nos parents et nos enfants ne lisent pas la même chose que nous. Mes parents lisaient une bande dessinée assez traditionnelle du Tanguy et la Verdure, évidemment du Lucky Luke, évidemment les grands classiques comme Tintin et Astérix, mais aujourd'hui lire un Tintin c'est compliqué. Tanguy et la Verdure c'est quelque chose qui ne parle pas aux nouvelles générations, même s'il y a des bande dessinée qui traversent les générations comme Astérix, des bande dessinées familiales et c'est un cas unique, c'est d'ailleurs le plus gros succès de librairie, eh bien ce n'est pas la norme. La norme c'est que, eh bien, il y a des modes et Bécassine en était une, Tintin en était une et qu'aujourd'hui, même si on trouve ça charmant et on trouve ça génial, comme Flash Gordon, c'est magnifique les épisodes de Flash Gordon réédités actuellement par les éditions Hachette, mais ce n'est pas un comics qui parle aux générations d'aujourd'hui et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu les deux gammes Ultimate, celle de 2000 et celle d'aujourd'hui, parce que le but est de raconter des histoires sur ces personnages en les modernisant, parce qu'on adore les Spider-Man de Ditko et Stanley, mais aujourd'hui c'est très compliqué, ça ne parle pas à des enfants et ça ne parlait déjà pas à moi quand j'étais enfant, donc imaginez bien, j'ai appris à apprécier plus tard, bien sûr. Donc, véritablement, il se passe quelque chose, nos parents ont aimé, eh bien, les bandes dessinées et ces bandes dessinées, aujourd'hui, eh bien, pour certaines, ont disparu, des BD que l'ont lu nos parents ont disparu, même si certains classiques restent et demeurent, on l'a dit, et puis il y a des bandes dessinées qui ne traversent pas bien les générations, il y a des bandes dessinées qui ont connu des succès incroyables, on pense évidemment à Titeuf, qui s'était vendu à quasiment 2 millions d'exemplaires au niveau de... je crois que c'était pour le tome 10, 11, 12, par là, et qui maintenant vend 100 000, c'est très bien 100 000, mais on n'est plus sur des millions et demi d'exemplaires, ou 2 millions, et puis il y a des bandes dessinées qui cartonnaient, Spirou, ça a longtemps marché, alors il y a des problèmes de qualité depuis des années, j'ai Spirou, mais aujourd'hui, Spirou, ça ne parle pas à une nouvelle génération, et le bide des films au cinéma, qui eux aussi étaient un peu douteux, nous fait dire que cette transition, elle est tout à fait légitime, on l'a vu depuis quelques années, Phénomène Manga, les mangas étaient déjà là quand j'étais adolescent, en tout cas à la fin de l'adolescence, puisqu'ils sont arrivés tard, et d'abord par les animés, et aujourd'hui, la nouvelle génération s'est emparée de ces mangas, c'est un format qui plaît à cette génération, et ce n'est pas la BD de papa. Quand j'ai commencé à lire Les Nouveaux Mutants, c'est parce que je lisais des choses différentes de mes parents, tout simplement. Donc, c'est un constat, et ça, c'est des choses qui, évidemment, évoluent. Les marchés évoluent, aujourd'hui, on regarde des films en streaming, alors qu'avant, on les regardait en DVD, on les prend en VOD, alors qu'avant, on allait chez Vidéo Futur, si, dans un marché, on décide de se dire qu'on va y rester, parce qu'on pense qu'on a raison, si vous ouvrez un Vidéo Futur demain, dans deux mois, normalement, vous êtes fermés, parce que, eh bien, les modes changent, on n'écoute pas la même musique de la même façon, on ne regarde pas les films de la même façon, on ne consomme pas la culture de la même façon, et on ne peut pas lutter contre ça, parce que ce sont des phénomènes mondiaux, et que ce sont des phénomènes qui sont voués à nous simplifier la vie. Alors, c'est vrai que nous, on aime la bande dessinée, on aime le papier, on aime les comics, et on aime tout ça. Ma question, la question de cet édito, c'est, sommes-nous les derniers dinosaures ? Sommes-nous, entre guillemets, nous, et puis ceux qui arrivent après, parce que, forcément, moi je suis déjà un vieux, un vieux, mais il y a plein de gens qui ont 20 ou 30 ans qui disent des comics, et tant mieux ! Mais, sommes-nous un peu les derniers dinosaures ? Je me suis posé la question, parce que ça fait 14 ans, de l'âge de mon aîné, bientôt, que j'essaie d'accrocher mes enfants aux comics, je leur ai mis des comics entre les mains, et ça n'a jamais, jamais pris. J'ai, pas plus tard que ce matin, suite à des questions de mon jeune fils, qui lui a 9 ans, eh bien, je lui ai mis entre les mains, absolu de carnage, pour qu'il regarde, parce qu'il avait plein de questions sur les symbiotes et vénoms, et il voulait voir des choses, et au bout de la dixième page, il l'a posé, il est parti faire autre chose. Alors que c'est quelqu'un qui lit énormément, et c'est un enfant qui lit énormément, et qui est passionné par beaucoup de choses, je vais vous en parler. C'est très compliqué d'imposer à des enfants nos références, tout comme nos parents ont essayé de le faire, ils l'ont fait, parce que je continue à lire Astérix et Luc et Luc, j'ai acheté le dernier Luc et Luc, mais ça ne marche pas à tous les coups, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, depuis quelques jours, et c'est l'objet de cette vidéo, je me suis mis à observer, pas depuis quelques jours, depuis plusieurs mois même, je me suis mis à observer mon fils de 9 ans. Il est passionné par les films Marvel, il les découvre maintenant, parce qu'il était trop petit pour les voir avant, il en avait vu comme ça, de façon épisodique, mais là il veut quand même les voir de façon chronologique et stacanoviste. Il m'a demandé d'acheter, et je n'ai pas pu résister, un bouquin, on était au fur et du Nord, et il a vu ce bouquin, et sa vie a changé. Alors j'ai hésité parce que ça coûte 42 balles, mais il avait l'air tellement passionné que je lui ai pris. Ce bouquin, il le lit tous les jours, tous les soirs, depuis plusieurs semaines. C'est un livre qu'il adore, il lit toutes les petites anecdotes, il veut tout savoir sur les personnages, il adore les personnages, et c'est une autre façon d'aimer les comics. Donc oui, les films sont un moyen beaucoup plus populaire pour découvrir les comics. Alors c'est vrai que les comics en papier, c'est génial, mais il faut quand même se dire une chose, le publishing, c'est le livre, il faut des énormes succès pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent je veux dire, parce qu'évidemment que les éditeurs gagnent d'argent, sinon il n'y aurait pas autant d'éditeurs, il n'y aurait pas autant de livres sur le marché, ça reste un marché fleurissant. Mais si on veut faire connaître au monde entier quelque chose, vous ne mettrez pas une BD dans les mains de gens qui n'ont pas la tradition de lire des bandes dessinées. Nous on lit de la BD en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, on lit de la BD, mais dans certains pays, il n'y a pas cette culture de la bande dessinée. Donc du coup, faire des films, ça permet de faire découvrir des personnages, ça permet de faire découvrir des héros, ça permet de faire découvrir des univers. Tout simplement que, et puis en termes d'argent, en termes de revenus, la bande dessinée, ça rapporte un petit peu le film, les cinémas, les jeux vidéo et tout le reste, et le licensing, quand ça marche bien, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc ça permet de toucher un public plus large, plus vaste, et d'ouvrir un peu le spectre. Donc finalement, quand on y pense, comparé à ce qu'on était nous dans les années 80 et 90, on était quelques milliers à lire des comics en France, aujourd'hui, ok, il y a toujours quelques milliers de personnes qui lisent des comics en France, et ce sont souvent les mêmes, même si on recrute évidemment assez régulièrement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui connaissent Iron Man, qui connaissent Hulk, Captain America et les autres. Donc voilà ce qui a changé depuis tout ce temps. Mon fils de 9 ans se passionne en ce moment pour Venom, pour Carnage, pour les symbiotes. Il se passionne pour ses personnages, il pose plein de questions auxquelles je n'ai pas les réponses, parce que je n'ai pas tout lu, et qu'il est trop petit pour voir les films Venom. En tout cas, je vais attendre un petit peu. Il joue à Marvel Super-Héros, le jeu, et sur Switch, le jeu Lego, là. Et il adore, et il découvre des personnages qu'il trouve super cool. Vous vous souvenez quand on prenait un Titan ou un Special Strange, et qu'il y avait une nouvelle série qui arrivait, et on trouvait les personnages super cool. Moi, je me souviens de l'arrivée d'Adam Warlock dans les pages de Titan, et bien les personnages étaient cools, j'avais envie de tout lire, de tout savoir, ça me rendait fou. Et bien, il se passe la même chose avec mon fils de 9 ans, quand il voit des personnages qu'il ne connaissait pas, et il me pose des questions. Je ne vous parle même pas de personnages de second plan, qui ont des séries de façon épisodique chez Marvel. Je vous parle du personnage comme White Tiger, qui a fait l'objet d'apparition dans des dessins animés. Mais White Tiger, c'est un personnage, c'est un troisième ou quatrième couteau, quoi. C'est le deuxième tiroir au fond à gauche. Et bien, ça le passionne, parce que le personnage, son design est cool, ça plaît, et il a envie d'en savoir plus. Mon fils joue pendant des heures à Lego Super-Héros, et il joue avec ses Lego. Il m'a redemandé pour son anniversaire, et il en avait déjà beaucoup, des Lego Marvel, parce qu'il veut avoir les personnages. Et il préfère d'ailleurs les designs d'Electro version film, que du Electro avec son costume magnifique, qui vient des comics. Parce que c'est une autre façon d'appréhender les comics, et c'est une autre façon. Alors, certains vont dire que c'est triste, et moi, je vais vous dire que c'est comme ça, et que c'est une nouvelle façon de découvrir tout ça. Il a son avis sur tout, mon fils, il n'aime pas les personnages vénomisés, par exemple. Et il se passionne véritablement de découverte de certains persos. Donc pendant longtemps, souvenez-vous, on a dit, on a entendu un peu partout, dès qu'il y avait une nouveauté, dès qu'il y avait quelque chose, eh bien que c'était des personnages secondaires, c'était des personnages pas importants. Doctor Strange, pour moi, c'est un personnage secondaire. Il a rarement eu de séries régulières, et je n'ai pas grandi avec lui. Et pourtant, il y a eu deux films, et aujourd'hui, la nouvelle génération connaît Doctor Strange. Il y a des gens qui adorent Doctor Strange, pas à travers le biais du comics, à travers le biais du cinéma, notamment. Donc, c'est un personnage qui est devenu important à leurs yeux. Et tous ces personnages, et tous ces films, eh bien, qui sont faits et produits, nous, on les regarde avec nos yeux d'adultes, tout comme on regarde les Star Wars avec nos yeux d'adultes, alors que quand on a découvert tout ça, on avait des yeux d'enfants, et on aimait Star Wars parce que, quand on les a vus, on avait 6, 8, 10 ans. Et que, là, maintenant, on a un oeil beaucoup plus critique. Donc, évidemment qu'on critique, évidemment que ça ne nous plaît pas. Mais peut-être que ces films, les bons comme les mauvais, ne sont pas faits pour nous, mais faits pour un public beaucoup plus large, qui est certainement la vérité. Donc, la question que je pose aujourd'hui, c'est sommes-nous les vieux croutons du comics, avec nos comics en papier ? Certains continueront à le découvrir, et nous, on continuera à en acheter. Mais, aujourd'hui, il y a mille façons de découvrir les super-héros, et ils n'ont jamais été aussi vivants qu'aujourd'hui, puisqu'ils existent à travers différents médias. Les gens ont critiqué l'arrivée de Miss Marvel, les gens ont critiqué l'arrivée de Miles Morales. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît, eh bien, c'est des choses qui ne plaisent pas. Mais on se rend compte que certains arrivent à s'imposer, et certains deviennent cultes. Aujourd'hui, il y a Miles Morales, pour mon fils de 9 ans, c'est une évidence. Alors, c'est une évidence pour moi aussi, alors que j'en ai 48. Mais, c'est une évidence. On n'a pas à remettre tout le temps en cause ces personnages. Ils existent, ils plaisent. Les films Miles Morales, Spider-Man en animé sont magnifiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et incroyable. Aujourd'hui, vous allez me dire, il y a des mauvais films. Mais oui, mais nous, on avait des mauvais comics. Aujourd'hui, on peut rentrer par les comics par un mauvais film. Il y en a plein. Sony s'est spécialisé dans les mauvais films. Mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment, peut-être qu'il y a des gens qui apprécient. Quand on voit le succès de Venom, alors que tout le monde dit que c'est de la daube, et que chaque Venom a été un succès, il y en a eu trois, eh bien, c'est un point d'entrée dans les comics. Mais nous, on a lu des mauvais comics. Nous, on nous imposait des mauvais comics. C'est-à-dire que quand on lisait, eh bien, des comics dans Titan Strange ou Special Strange, eh bien, il n'y avait pas que des bonnes choses. Il y avait des comics qui étaient beaucoup moins bons. Donc, ce n'est même pas une question de qualité, c'est une question de point d'entrée et une question de popularité. Donc, encore une fois, les comics vont vivre longtemps. Peut-être que mes enfants, un jour, hériteront de ma collection et peut-être qu'ils s'intéresseront à tout ça. Pour l'heure, eh bien, je n'ai pas trouvé la clé, mais je sais juste qu'ils n'ont jamais été aussi exposés aux super-héros que mon fils de 9 ans veuille. Et il faut le voir jouer. Ils jouent pendant des heures et des heures. Ils se créent des histoires, des aventures, comme nous, quand on avait 8 ans ou 9 ans avec les figurines Guerre Secrète qui étaient éditées et d'ailleurs qui était un magnifique point d'entrée pour les comics parce que je me souviens, à la réflexion, que c'est quasiment par là que j'ai découvert les comics. C'est à travers ces figurines. Donc voilà, il faut juste se réjouir du fait que nos héros, qui étaient hyper confidentiels il y a 20-30 ans quand on les lisait, soient aujourd'hui hyper populaires et que des personnages secondaires arrivent à exister dans d'autres médias et que la créativité soit toujours au rendez-vous dans les comics parce qu'il se passe toujours plein de choses dans l'univers des comics mainstream chez Marvel et chez DC qui sont, je vous rappelle, les deux plus grands acteurs du marché et qui animent nos points de vente aux Etats-Unis comme en France et partout ailleurs. Merci d'être si nombreux à avoir regardé cette émission. Merci d'être si nombreux à vous abonner et on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Salut !